En marche de la probable arrivée du chef de l'État au Kassai-Oriental, la gouverneure à intérim de province a réuni les responsables des partis politiques implantés à Mboujimaï pour les mobiliser sur l'accueil à réserver à Félix Tissékédi pour sa visite imminente dans cette partie du pays. Réunis dans les halls du gouverneurat de province, les représentants de partis politiques ouvrant au Kassai-Oriental se sont engagés à réserver un accueil triomphal, sécurisé et historique au chef de l'État dont l'arrivée est annoncée pour bientôt en Mboujimaï. C'est la réponse à l'appel leur lancé au cours de cette rencontre par la gouverneure intérimaire du Kassai-Oriental, Jeannette Longa-Moussamba. En tout cas, je suis contente, ils sont venus répondre, nous avons échangé. Le message, c'est par rapport à l'arrivée du chef de l'État. Le chef de l'État, il est là avec l'igno sacré et je vais faire la même chose ici, c'est l'igno sacré, parce que j'ai un parti et voilà, j'ai donné des réponses et aussi ils sont contents, nous sommes bien séparés. Si à l'UDPS, les préparatifs de cet accueil vont comme sur des roulettes, selon en croit son président fédéral, à l'écidée de Martin Fayoulou par contre, l'on dit attendre une consigne de la hiérarchie du parti. Pour son accueil, nous ne pouvons pas vraiment aller au-delà de ce qui ne revient pas de notre pouvoir, mais nous devons vraiment entendre qu'il y ait un mot d'ordre de notre autorité nationale. Bien qu'étant dans l'opposition comme le parti de Martin Fayoulou, le PPRD tient à participer activement à la première visite du président Tshisekiti au Kassai oriental. Nous personnellement, comme le PPRD au Kassai oriental, nous les avons rassurés, nous avons dit que sur le plan politique et démocratique, nous allons nous mobiliser pour prouver à l'opinion nationale et internationale que au Kassai oriental, la démocratie existe. Selon plusieurs sources, ce déplacement du chef de l'État pourrait intervenir entre juin et juillet prochain. Mbouji Mali, Franck Mbamitch Kongwila, Biwan.